Le 28 octobre dernier, un amendement déposé par Jean-Philippe Tanguy, député RN, est discuté à l'Assemblée nationale. Son but ? Exclure les mangas du pass culture. Par cet amendement d'appel, il est proposé de conditionner davantage les crédits du pass culture pour des activités et des achats réellement culturels et de réorienter l'utilisation de ce pass vers la littérature, le théâtre, les musées ou les concerts de musique classique. La proposition n'est pas un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'entends parler de réellement culturel, de ce que c'est que la vraie culture, très très rapidement, je m'inquiète un petit peu. Moi je ne sais pas définir ce que c'est réellement la culture. Je me souviens d'une époque où Madame Bovary était interdite en France parce que c'était pas réellement la culture, aujourd'hui ça l'est. Justement, la force du pass culture, c'est précisément de laisser aux jeunes la liberté de faire leur choix. 14 députés, tous issus du RN ont voté pour, mais 63 autres députés ont voté contre. Alors tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais cet événement pose quand même une question intéressante. Pourquoi est-ce que les lectures des jeunes sont régulièrement remises en cause ? Aussi bien sur la quantité, vous avez probablement déjà entendu « Oui, mais aujourd'hui les jeunes ils lisent plus, ils sont toujours sur leur téléphone, moi à mon époque c'était pas comme ça, on lisait des bras livres ». Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous vous doutez à quel point ce genre de phrase me fait hérisser le poil. Mais la qualité de ces lectures est aussi souvent sujet de débat. J'ai donc mené ma petite enquête, j'ai rencontré des acteurs du secteur du livre. Alors c'est parti, suivez le guide ! C'est un fait, pour beaucoup les jeunes ont abandonné les livres. Parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus ! Du coup vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'est une catastrophe ! Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres ? Mets ton équipe à la page ! Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. En commençant mes recherches sur le sujet, la première chose que j'ai voulu savoir, c'est est-ce que vraiment aujourd'hui les jeunes lisent moins ? On a parfois l'impression que c'est une vérité absolue, vous l'avez même peut-être déjà lu dans la presse, et pourtant la réalité est un petit peu plus nuancée. L'une des études qui fait ce constat est par exemple celle du ministère de la Culture, qui tous les dix ans réalise une enquête sur les pratiques culturelles des français. Et le problème, c'est qu'elle n'inclut pas tous les livres de la même manière, comme on peut le voir avec la BD. C'est surtout pour garder les mêmes critères, et faire une étude qui soit similaire année après année, sauf qu'en fait avec l'arrivée d'internet et les réseaux sociaux, cette étude elle est complètement obsolète. Pour faire un état des lieux sur les pratiques de lecture chez les jeunes, j'ai rencontré Régine Alchondo, présidente du Centre National du Livre. En mars 2022, le CNL a dévoilé les résultats de son étude intitulée « Les jeunes français et la lecture », et on y découvre des résultats qui sont bien moins alarmants. 84% des jeunes déclarent aimer lire, et plus de 40-42 adorer lire. Donc là on peut se dire, au fond, on se fait des illusions, il n'y a pas de problème de lecture, ils aiment lire, 40% adorent, « Seuls 16% détestent ». C'est quand même beaucoup finalement, mais quand même c'est moins alarmant que l'intuition que nous avions. En revanche, là où le paysage de l'étude est plus contrasté, c'est le fait qu'il passe évidemment beaucoup plus de temps sur les écrans, il passe en moyenne 3h50 sur les écrans par jour, contre 3h14 par semaine. de lecture, 47% d'entre eux déclarent aimer faire autre chose en lisant, notamment aller sur les réseaux sociaux, sur Youtube, et regarder des vidéos. Le tout compensé par le fait malgré tout que sur les écrans, on peut penser qu'ils passent parfois du temps à lire, puisque une grande majorité des plus de 15 ans a déjà lu un livre numérique sur une tablette ou sur son smartphone, et que beaucoup d'entre eux, 59% d'entre eux déclarent aimer écouter des livres audio. Donc vous voyez, le paysage est contrasté, moins de concentration, parce qu'on fait quelque chose d'autre pendant qu'on lit, pour quand même 47%, l'idée quand même qu'on aime pour une grande majorité 84% lire, l'utilisation aussi du livre numérique et du livre audio, notamment chez les plus jeunes, ce qui n'est pas, ce qui est moins le cas dans les générations de plus de 50 ans, donc un paysage qui est contrasté. Comme nous le dit Régine, lorsqu'on lit, les distractions sont nombreuses. Et ça malheureusement, c'est très lié à notre époque, et c'est encore plus vrai depuis le Covid, puisqu'on passe de plus en plus de temps sur nos écrans. Actuellement, je peux voir sur mon téléphone que je passe en moyenne 6h dessus. Tout va bien. Mais ne soyons pas alarmistes non plus. La bonne nouvelle, c'est que déjà, ces fameux écrans, ça arrive que ce soit l'outil qu'on utilise pour lire. Car honnêtement, même si c'est pas ouf ouf pour la rétine, c'est via ces écrans qu'on découvre de nouveaux supports de lecture et de nouvelles manières de lire. C'est par exemple le cas du livre audio, du livre interactif, ou d'un de mes souvenirs de jeunesse, la fanfiction, dont j'avais envie de vous parler. Le phénomène de la fanfiction est apparu dans les années 1960, avec la série Star Trek. À ce moment-là, des fanzines reprennent des écrits des fans autour de la série, mais c'est surtout avec le développement d'Internet que la fanfiction devient de plus en plus populaire. Par exemple, pour Harry Potter, en décembre 2020, le site fanfiction.net enregistrait 785 000 fanfictions autour de cet univers. Et certaines histoires ont même quitté le petit écran pour se retrouver dans les librairies. C'est par exemple le cas de 50 nuances de Grey, qui est inspiré de Twilight, ou After, qui est inspiré du groupe One Direction. J'ai donc discuté avec Laetitia, ponue sous le nom de IACB sur les plateformes où elle écrit de la fanfiction. C'est une échappatoire, en fait. Qui colle à la peau de la fanfiction, c'est vraiment le côté rom-com, romance à l'eau de rose, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des histoires d'horreur, il peut y avoir des thrillers, il peut y avoir des histoires surnaturelles, fantasy plutôt. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Et il peut y avoir aussi des histoires d'amour. Je trouve qu'on ne devrait pas non plus stigmatiser ce pan-là de la fanfiction, qui est quand même un très grand pan dans ce qu'on peut lire. Parce qu'il y a des histoires d'amour qui sont très bien faites, très bien écrites, qui sont même mieux écrites que ce qu'on peut trouver à la FNAC ou autre. De mon humble point de vue, bien sûr. Ça n'attire pas que les jeunes. C'est vrai que ce sont peut-être les jeunes qui popularisent le genre. On peut dire ce qu'on veut sur After ou sur Futy Shades. Il y a beaucoup de personnes qui les ont lues, c'est devenu des best-sellers. Donc il y a un lectorat derrière, il y a des gens qui suivent. Et puis ce n'est pas juste le premier tome, donc on ne peut pas dire que c'est juste l'effet de nouveauté. Non, il y a comme un lectorat derrière. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent. Plus je grandis, moins j'écris. Et je pense que quand on est jeune, on a beaucoup plus de temps pour déjà juste être devant son ordinateur, écrire, puis juste pour imaginer, pour réfléchir, pour rêver tout simplement. On a plus, comment dire, un rapport spontané avec nos propres idées, alors que plus on grandit, plus on les intellectualise, plus on se dit, « Bon, si j'écris, il faut que ça ait un but. » Et puis ça nous bloque dès le départ. Cette question de l'âge qu'elle aborde, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Personnellement, moi, c'était surtout au collège et au lycée où j'écrivais pas mal et après j'ai arrêté. Par contre, pour la lecture, c'est un peu différent. C'est plus au moment des premières lectures obligatoires au collège que là, j'ai commencé à pas trop kiffer le délit. Quand j'étais petite, je pourrais pas vous donner de l'âge exact. Honnêtement, j'ai des doutes, mais je me souviens que j'adorais lire « La cabane magique ». C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui tombe sur une mystérieuse cabane qui va les ramener dans le temps. Oh là là, comment j'adorais lire ça, c'était trop bien. Mais en ayant discuté avec plusieurs de mes amis, on a à peu près tous le même constat. En fait, on a arrêté d'aimer lire au moment où c'est devenu obligatoire avec l'école. Et là, cette notion de plaisir, elle s'est complètement perdue. L'étude nous apprend que le décrochage de la lecture est toujours bien présent à l'adolescence. La lecture dite « loisir » décline fortement pour tout le monde à partir de 12 ans et à l'entrée au collège, mais on remarque une baisse encore plus importante chez les garçons. L'adolescence, c'est une période de la vie, on le sait, qui est une période complexe. Donc, on est aussi plus en rébellion à la fois vis-à-vis de l'ordre que peut représenter l'école ou de l'exigence vis-à-vis des parents. On a besoin d'affirmer sa personnalité, son identité. Et on a besoin de marquer sa différence avec l'autorité. Donc, je crois que tout ce qui peut être fait à l'école et l'école en est parfaitement consciente, notamment le collège, tout ce qui peut être fait pour donner là aussi envie de lire sans forcément que la lecture soit systématiquement évaluée par une note est encouragée. En fait, quand on te force à faire un truc à l'école, t'as pas forcément envie d'aller chez toi pour faire la même chose, même si c'est un autre livre. Il y a encore cette notion de devoir qui n'est pas hyper fun. Le but ici, absolument pas de taper sur l'école, mais d'essayer de comprendre comment elle peut avoir un impact sur le plaisir de lecture. Et lorsque l'on parle de l'école, des lectures obligatoires qu'on est obligé de se farcir au collège au lycée alors que ça ne nous parle pas forcément, justement, c'est cette question de la représentation. Et je crois qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas avec le rouge et le noir de Stendhal. Après, c'est très beau, c'est pas la question. Je me souviens du premier livre qui m'a marquée quand j'étais au lycée, parce que la prof était incroyable déjà, mais j'avais lu La vie de Vançois de Romain Garry, et là, c'est un livre qui m'avait vraiment marquée, parce que c'était avec la perspective d'un petit garçon qui s'appelle Momo, qui est orphelin, il est maghrébin, et il va vivre chez une femme qui l'accueille, qui est une vieille dame juive et une ancienne prostituée. Le milieu paraît un peu bucolique, dit comme ça, mais ce qui était fou, c'était la perspective de Momo, quoi. Il disait les choses sans filtre, et ça, j'avais trop trop aimé. Il y a une citation, par exemple, qui m'avait marquée, c'était C'est donc ce qui s'en plaire dans le manga et aussi le phénomène de sérialisation. J'en ai parlé avec Perrine Baschieri, qui est directrice marketing chez Glena sur la partie BD, manga et livres jeunesse. Le manga, c'est un médium de bande dessinée qui provient du Japon et qui est arrivé en France il y a un peu moins de 40 ans, puisque c'est Jacques Glena qui a ramené Akira d'abord des Etats-Unis qu'il avait découvert là-bas et qui a ramené Dragon Ball qui est, on va dire, l'une des séries phares du marché qui a fait connaître cette, on va dire, cette culture et cette nouvelle façon de narrer en bande dessinée. Alors l'autre, on va dire, axe de développement du manga en France a été, bien sûr, via les dessins animés. On va dire, la génération Club Dorothée des années 80, c'est toute une génération de 35-40 ans actuelle qui a commencé à connaître on va dire ses contenus japonais à cette époque-là. Et donc, il maintenant initie le jeune public enfant, mais en tout cas, les premiers lecteurs, c'est vraiment ceux-là. Les héros qui sont mis en avant dans les histoires, ils ont le même âge que les lecteurs. Ils ont le même âge, ils ont les mêmes prérogatives, ils ont les mêmes soucis, ils sont dans des groupes, alors on le voit très bien dans One Piece, c'est un groupe de personnages, il y a des filles, il y a des garçons, chacun a son caractère, chacun interagit, ils ont des soucis, ils vont essayer de les régler, et on va dire que les thématiques qui sont abordées sont celles qui concernent les jeunes maintenant. Et donc, évidemment, ils ont envie de connaître ces histoires parce qu'ils s'identifient. Donc c'est le cas en BD jeunesse, on l'a vu sur les légendaires par exemple, où pareil, c'est une équipe, on le voit dans une œuvre plus jeune, on le voit dans Lou, puisque Lou, c'était une héroïne qui du coup grandit avec ses lecteurs, donc ses lectrices ont grandi avec elle et elles ont tout le temps envie de voir ses aventures. Maintenant, elle est jeune adulte et elle fait des études et on a toujours envie de connaître la suite de ses aventures parce que ses lectrices ont le même âge. Et dans le manga, c'est très fort ça. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les ados, les jeunes lecteurs ont envie de lire du manga. Alors on l'a dit, c'est la sérialisation, ils ont envie de connaître la suite des aventures, mais surtout, ce sont des thématiques qui les touchent. Ce sont des héros qui ont le même âge qu'eux. Et donc oui, ils ont envie de lire ça parce que ça leur parle. Le héros récurrent est une notion qui dépasse très largement les séries audiovisuelles, les séries cinématographiques et les séries aujourd'hui, y compris les séries de manga. Puisque c'est le propre du manga, de créer un héros récurrent et de beaucoup des BD qui marchent très bien. Donc de ce point de vue-là, la jeunesse n'a pas changé. Elle aime son héros récurrent, probablement s'attacher à un personnage, le voir évoluer dans le temps, dans l'espace, avec un suspense, une dimension. D'ailleurs, les jeunes aiment beaucoup la science-fiction, le surnaturel, le fantastique, la fantaisie. Cette question de la sérialisation, elle est donc très importante dans le manga et pourtant, elle n'est pas spécialement nouvelle. Même s'il faut bien le dire, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent aujourd'hui, notamment avec les différentes plateformes de streaming qui nous balancent l'épisode d'après, quelques secondes après, à la fin de celui qu'on vient juste de terminer. Mais c'est une pratique qu'on retrouvait déjà avec le roman feuilleton qui naît en 1836. Des romans comme Les Trois Mosquetaires d'Alexandre Dumas ou Les Mystères de Marseille d'Émile Zola sont publiés par épisode dans un journal. Cet usage ne fait pas que des heureux et est très rapidement critiqué. Le baron Chapuis de Montelaville prononcera d'ailleurs plusieurs discours à la tribune de l'Assemblée Nationale dans lequel il s'inquiète de la multiplication des romans populaires. Comme quoi, rien de neuf sous le soleil, je ne sais plus si c'est ça l'expression, mais en gros, à chaque époque, on va avoir tendance à critiquer ce que lisent les jeunes. Ça devient monnaie courante. Ça y va les expressions. Et je suis d'ailleurs tombée sur une archive de l'INA qui date de 1972 et qui s'intéresse aux lectures des jeunes. Et franchement, on dirait que ça aurait pu être tourné hier. J'avais envie de vous montrer ça. Est-ce que tu trouves que c'est important de lire ? Oh oui. Mes parents me le disent assez. Ils disent ça souvent ? Oui. Ils me disent que je ne lis pas assez. Non, ben ils disent de lire pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'ils te donnent comme bonne raison ? Ben parce que il paraît que je lis mal. Que je ne respecte pas la ponctuation. C'est pour ça qu'ils me disent de lire. Alors, est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres ? Non. Pourquoi ? Parce que ça ne me plaît pas et puis je n'ai fini jamais. Alors, ça ne sert à rien. Pourquoi ne les finis-tu jamais ? Essaye de m'expliquer. Parce que j'ai la flemme de les terminer. Qu'est-ce que tu préfères faire plutôt que de lire ? M'amuser. Qu'est-ce que tu lis en général quand tu es, disons, chez toi, pas en classe ? Chez toi. Des illustrés. Quels illustrés ? Pif, Babar, Mickey. Pourquoi ça te fait rire ? Parce que tu vois, Babar, c'est un peu enfantin, mais c'est pour passer le temps. Ben, je lis Bob Moran. C'est tout. Sinon, il y a Astérix, Tintin, Lucky Luke. Est-ce que tu penses qu'en général, ce qu'on écrit pour les enfants, ce n'est pas très intéressant ? Ça dépend quelle lecture qu'est-ce qu'on écrit pour les enfants. Si on écrit Lucky Luke, tout ça, c'est intéressant. Sinon, les gros livres comme ça... C'est-à-dire qu'au-delà de 50 pages, ça ne t'intéresse plus ? Non, quand même pas, parce que... Le maximum, c'est combien pour toi de pages ? 100 et des poussières. Parfois, je me dis que si je n'avais pas vu ma maman lire, si elle n'avait pas autant aimé lire, je ne sais pas si moi, j'aurais lu. En fait, au début, je l'ai fait un peu par reproduction. Et il faut dire que ma mère, elle a fait énormément de choses pour nous donner le goût de la lecture à mes frères et soeurs et moi. Je me souviens, par exemple, quand j'étais plus petite, de recevoir l'école des loisirs. Je ne sais plus si c'était tous les mois ou tous les trois mois, mais en fait, directement à l'école, on recevait des livres. Et c'était des livres jeunesse, des albums, etc. Alors, désolée maman, je ne les ai pas tous lus, mais ça cultivait quand même cette envie de découvrir des livres par moi-même. Et c'était des très, très, très beaux livres. Et puis, elle nous emmenait au salon du livre jeunesse de Montreuil, à la bibliothèque. On était quatre. On sent que j'ai été élevée par une professeure des écoles ou pas ? Elle tenait vraiment à ce que le livre soit présent dans notre vie. Et en fait, c'était quelque chose de fun. Je me souviens trop, au salon du livre justement de Montreuil, où on avait tous le droit d'acheter un livre et c'était genre trop bien. Et puis, j'ai tellement de souvenirs de lecture à voix haute à la bibliothèque quand j'étais plus petite. Je me souviens encore de la tête de la bibliothécaire qui nous lisait Max et les Maximes Monstres. Et aujourd'hui, quand j'ouvre à une BD ou un album, l'odeur des pages, vraiment, ça me ramène à ce moment. Les bibliothèques sont très consultées. Elles sont plus de 16 000 en France et c'est un endroit où beaucoup de jeunes ont l'habitude de se rendre. Et je voulais discuter avec une bibliothécaire qui travaille dans l'une des bibliothèques de mon enfance, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Par définition, les bibliothèques, et ça, on y tient énormément, c'est une de nos missions premières, sont accessibles à tous dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille aussi bien le tout petit dès la petite enfance, dès qu'il est bébé, jusqu'à la personne âgée. On ouvre davantage les bibliothèques pour les jeunes. C'est-à-dire que les bibliothèques vont ouvrir, parce qu'on ouvre à 15h par exemple ou 16h l'après-midi, là, ces moments-là, on ouvre dès le matin pour que les jeunes puissent venir profiter, travailler aussi en groupe, notamment pour la résidence du bac ou du brevet. Quand vous donnez une image, dans les 3 000, 4 500 personnes qui fréquentent pas moi, il y a à peu près 60 % ce sont des jeunes. Pour vous donner, j'ai fait un peu les statistiques, on est autour de 65, 67 % de jeunes de moins de 18 ans qui viennent fréquenter les bibliothèques sous toutes ces formes. Déjà, ce qui est quand même important, c'est que ce sont des espaces qui sont gratuits, accessibles, et puis en plus, on a la chance d'en avoir 4 dans la ville de Sevran et du coup, souvent, c'est à proximité immédiate de leur lieu d'habitation. Ils peuvent venir à pied et mine de rien, ça facilite beaucoup aussi l'accès pour ces jeunes parce qu'on parle des jeunes mais aussi des tout-petits. Vous savez, on a aussi des tout-petits qui viennent, soit accompagnés, soit seuls. Donc ça, c'est important aussi de le signaler avec des activités qu'on peut leur proposer. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils peuvent bénéficier de l'aide, de l'accompagnement des bibliothécaires comme ils peuvent venir de façon complètement autonome. Le jeune qui vient avec son camarade de classe pour réviser, il n'a pas forcément besoin de nous. Il a peut-être aussi envie d'être tranquille. Et c'est important aussi de respecter l'autonomie et l'envie d'être tranquille dans un espace public. La lecture, c'est une pratique assez isolante où on va se retrouver seul en train de lire. Alors que pourtant, quand on est jeune, c'est une période où on a envie de se retrouver avec les copains et de faire partie d'une communauté. Mais ça, grâce aux réseaux sociaux, c'est de plus en plus possible dans le milieu du livre. Quand je commence une série ou un film et qu'à la moitié du média consommé, je me rends compte que je suis vraiment mais vraiment fan, mon premier réflexe mental, c'est de me dire « Ok, juste après, je vais regarder les fanfictions qui sont faites dessus. » Je veux vraiment prolonger en fait ce plaisir et je fais confiance à Internet pour me permettre en fait de rester un peu plus longtemps dans cet univers. C'est prendre les idées qu'on a dans la tête et leur donner vie et leur donner un contexte et leur donner un endroit où ils existaient. Et puis ce qui est beau aussi, c'est que cet endroit où elles existent, il est aussi partagé avec les autres. Il y a aussi des conversations qui se font, il y a un imaginaire commun qui se crée, il y a des relations aussi qui peuvent se tisser autour de ça. On se rend compte aussi du développement du goût des enfants sur la base des conseils des copains. Donc c'est aussi sortir le livre de son plaisir solitaire et considérer que c'est un outil de partage aussi dans une communauté de copains, se donner des conseils, comparer ses goûts. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup sur le développement des clubs de lecture, à la fois physiques et les clubs de lecture virtuels sur les réseaux sociaux. Il y a ce besoin de se reconnaître, d'être connecté aux autres la question de la communauté est quelque chose que l'édition, que le livre, que les librairies, d'ailleurs tout le monde en est conscient, que nous-mêmes, nous devons développer de manière très importante. On a créé le site GlenamangaMax pour permettre aux communautés fans de nos mangas, particulièrement de One Piece puisque c'est quand même la série qu'on a voulu mettre en avant spécifiquement sur cette plateforme, de pouvoir accéder aux nouveaux épisodes, aux nouveaux chapitres le plus vite possible. C'est-à-dire que dès que le chapitre sort au Japon, on le traduit, on le met à disposition sur la plateforme et tous les lecteurs fans de One Piece peuvent y aller gratuitement pour aller lire la suite des épisodes de l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Si bien qu'on a même fait une émission, nous, toutes les semaines avec un influenceur qui s'appelle Winnie pour parler de ces chapitres parce que la communauté a besoin de s'entretenir les uns avec les autres sur ce qu'ils ont lu parce que tout ce qui va arriver à Luffy, tout ce qui va arriver à Zoro, alors là, je ne vous le dis pas parce que dans l'arc d'Onigashima, il se passe des trucs, ils ont envie d'en discuter et chaque chapitre va donner lieu à une nouvelle discussion, à des débats entre les fans. Voilà, donc ça permet, déjà, qu'ils puissent, eux, avoir ce contenu-là et continuer à lire et être toujours happé par la série sans avoir besoin d'aller prendre du contenu illégal. Donc, en fait, on l'a, on va dire, légalisé pour pouvoir permettre aux fans d'avoir ces contenus-là et en plus d'en discuter derrière. C'est vrai tout, il y a bien une limite à ces nouveaux modèles de lecture, c'est qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer. Par exemple, moi, je sais que je vais avoir un peu du mal à lire plusieurs minutes d'affilée. En général, on dit qu'il faut à peu près 20 minutes pour lire et que ça nous détende, ça nous déstresse, 20 minutes, c'est long. Je me rends compte que, enfin, c'est fou de dire ça, mais moi, 20 minutes, ça me paraît long. En général, je vais être un petit peu sur Instagram, regarder 2-3 trucs en attendant ou alors je vais mettre une vidéo en fond, que ça va être une vidéo soit de quelqu'un qui lit en même temps ou de la musique et ça va être très rare qu'en fait, pendant une longue période, je sois juste sur un livre. Alors, ça arrive quand même parce que je tiens une chaîne YouTube qui parle de littérature donc sinon, ce serait un petit peu compliqué mais ce moment, ce passage à l'acte de lecture, il est toujours un peu compliqué parce qu'on a énormément de distractions en fait et je me rends compte que c'est encore plus vrai pour des livres qui me paraissent un peu compliqués avec un vocabulaire que je ne connais pas forcément, plein de descriptions où on a l'impression qu'on ne va pas voir le bout. Ah bah, pas sûr que papy, il aurait lu Proust si à l'époque, il avait TikTok. Je pense que là où on a changé quand même, mais pas en 10 ans, c'est plus vieux, c'est sur le rapport à la langue classique dont on sait que le vocabulaire est extrêmement riche. Si on parle des grands auteurs du XIXe siècle, début XXe, je pense que là, il y a une appréhension de la langue qui est peut-être plus complexe aujourd'hui par rapport à hier au même âge. Et je dis hier, il y a longtemps. Pas une fois de plus, il y a 10-15 ans. Je pense qu'on n'a pas le même rapport à la langue parce que l'oralité a pris probablement une place plus importante, la télévision, le cinéma, les séries, les écrans, les vidéos courtes, les réseaux sociaux qui sont sur des toutes petites temporalités. Donc, le fait de se blonger dans un livre avec une langue sophistiquée qui va réclamer une concentration longue si on ne veut pas perdre le fil de l'histoire n'est pas, je pense, aujourd'hui ce qu'on développe de manière propice dans l'environnement des individus, d'ailleurs jeunes ou vieux. on voit bien que même nous, je pense, on n'a pas le même rapport au temps. On a un temps qui s'est raccourci, qui s'est resserré. On est habitué aujourd'hui à avoir l'information extrêmement rapidement. On a perdu peut-être l'habitude de lire deux pages dans la presse quotidienne, à fond, dans le moindre détail parce qu'on est habitué à une information plus resserrée, plus rapide, illustrée par une vidéo qui nous fait rapidement voir ce qui se passe alors qu'avant on n'avait pas de vidéos courtes. On avait la télévision à partir des années 50-60. Donc il y a eu quand même toute une partie du monde qui ne s'est pas développée avec de l'image vivante, qui s'est développée avec du texte de manière majoritaire, puis de l'image fixe avec le développement de la photographie, puis le développement des images animées très tardivement par rapport au texte, par rapport à la langue, par rapport à l'écrit. Par rapport au récit écrit. Plus on sensibilise un enfant très jeune à la lecture et à la musicalité des mots au final, eh bien plus l'enfant, il y a des études par des pédopsychiatres qui ont été réalisées, plus l'enfant sera à l'aise et sera moins en risque, si tu le voulais, ça réduit les risques d'avoir une difficulté dans l'apprentissage pur et dur de la lecture lorsqu'il arrivera au CP, etc. Concernant les plus jeunes, je dirais jusqu'au début du collège, c'est vrai qu'on a un grand partenariat avec l'éducation nationale, ce qui fait que ça a un impact aussi sur l'intérêt porté par les jeunes au niveau des bibliothèques. Parce qu'en fait, tous les jeunes, dans leur famille, pour des questions sociales, n'ont pas forcément le livre ou des habitudes, en fait, de lecture ou d'aller dans des lieux culturels. il n'y a aucun jugement, attention, de notre part, voilà, je veux dire aussi des familles, elles ont d'autres préoccupations, sans faire de caricatures, il y a certaines familles, elles sont plus préoccupées de savoir s'ils vont donner à manger à leurs enfants. Pour certaines familles, voilà, le livre, c'est secondaire, si vous voulez, alors qu'en fait, ça participe à la construction de l'individu, du citoyen, au socle commun, culturel, enfin, c'est extrêmement important dans l'apprentissage, etc. Le biais de l'éducation nationale, nous, en fait, on accueille des classes tout au long de l'année. Donc, en fait, les élèves viennent avec leurs enseignants, alors, on leur présente la bibliothèque, ils peuvent emprunter des livres sur la carte de leurs professeurs, on leur lit des histoires ou autres, c'est très, très varié selon les types d'accueil. Eh bien, on a remarqué qu'il y avait un impact, certains enfants qui n'avaient pas l'habitude de ce lieu, eh bien, vont amener par la suite soit leurs grands frères, soit leurs parents, soit leurs grands-parents ou venir tout seuls aussi fréquenter les bibliothèques. Il en est de même pour la petite enfance. On travaille beaucoup avec les crèches, les assistantes maternelles, donc tout ça, ça participe aussi à la fréquentation de la bibliothèque par ce jeune public. On approche à la fin de ce documentaire, mais il y a quand même une question qui me semble importante. C'est la question qu'on a déjà un petit peu abordée, celle des vrais livres contre une sous-littérature. Je mets des grosses guillemets. C'est un point qui dit beaucoup de choses sur notre histoire culturelle assez élitiste en France, le pays des grands auteurs. Pour enquêter sur ce sujet, je me suis intéressée à un livre, Lire des livres en France des années 1930 à 2000 de Nicolas Robyn. Là, le titre vous paraît peut-être pas très sexy, mais il est passionnant. Et l'autrice va recenser différentes études dont je voulais vous parler, notamment les lectures chez les jeunes, ceux qui lisent, ceux qu'ils ne lisent pas, ceux qui ne lisent pas les bonnes choses et les exclus de la littérature. Je vous lis un exprès. Derrière les non-lecteurs se profile l'ombre de la valeur littéraire de l'écrit. Les non-lecteurs ne lisent pas les livres auxquels les lettrés donnent de l'importance. Le terme exclu de la littérature est polémique et politique. Il désigne ce que l'école, institution considérée d'obédience et à finalité bourgeoise, ne réussit pas à rallier à la lecture. Il induit l'idée de rejet social et d'interdit culturel. Les faibles lecteurs sont soit ceux qui lisent d'autres matériels de lecture que les lettrés, soit des écrits que les lettrés et souvent les faibles lecteurs eux-mêmes ne considèrent pas comme de la lecture. Ils lisent des mauvais genres ou seulement des écrits sociaux en rapport avec la vie quotidienne. Là, on note très clairement le mépris entre les vraies lectures et les fausses lectures. Une fois de plus, on y va avec les guillemets. Et c'est un phénomène qu'on retrouve à toutes les époques. Dès que le livre va être de plus en plus démocratisé et qu'on va essayer de faire des choses pour le développer, on va tout de suite mettre des cases entre les bons, les mauvais lecteurs, les bonnes lectures et les mauvaises lectures. Il y aurait d'un côté les grands auteurs et de l'autre côté ce qu'on considérait des littératures populaires. Cette hiérarchisation des lectures, on la retrouve par exemple en ce moment avec toutes les polémiques qu'il y a pu avoir et qu'on continue de voir autour du pass culture qui a été créé par le gouvernement pour encourager les jeunes à lire. Les mangas, comme les autres romans, ils ont une couverture et des pages à l'intérieur. Pour moi, ce sont des livres. Donc l'important, je pense, sur le marché français déjà, c'est que les jeunes aient accès à la lecture, que ce soit via le manga, via la bande dessinée, via des magazines et via de la littérature plus noble. En vrai, pour moi, le plus important, c'est que les ados lisent et qu'ils se mettent à la lecture. Oui, il y a cette polémique qui a eu lieu. Oui, les adolescents, pour la plupart, sont allés acheter des mangas. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des tarifs qui sont assez intéressants. Le manga, ce n'est pas cher. Donc ils peuvent aller s'offrir ça et ils peuvent en acheter beaucoup. La micro-polémique qui a eu lieu au moment où le pass culture a vraiment très bien fonctionné auprès des jeunes et qu'on sait aujourd'hui que plus de 68% de leurs achats sont des livres. Une partie des observateurs de la lecture ont dit oui, mais la majorité des acquisitions et des achats de livres, ce sont des mangas. C'est la réalité. En tous les cas, ça l'a été très fortement. On sait d'ailleurs aujourd'hui que le manga a progressé de plus de 160% de croissance de vente de mangas en 21, donc c'est énorme. Mais on se rend compte aussi que sur plus de 60% des jeunes qui sont sur le pass culture, aujourd'hui, passé cette vague d'engouement qui a dû satisfaire une envie profonde, ils repartent pour 60% d'entre eux avec un autre livre qui n'est pas un manga, qui peut être une bande dessinée, qui peut être un roman. D'ailleurs, majoritairement, c'est un roman. Et pour les plus grands, c'est un livre juridique de type le code civil, le code pénal. Donc là, on peut imaginer que ça soutient dans le cadre des études. Je peux comprendre. L'inquiétude qui consisterait à se dire qu'on va avoir une grande majorité de jeunes qui ne va prendre l'habitude que de lire des mangas. Je la comprends. Je pense en revanche que ce serait une erreur de ne pas considérer que le manga est un plaisir du livre qui, avec le wettoon, va être un plaisir de lire sur son smartphone et qui va arriver puisqu'il est en train de croître de manière absolument incroyable. En Corée, on le sait, mais aux Etats-Unis et dans d'autres pays européens. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit conscient du fait que la question de la lecture de la langue n'est pas aussi riche dans le manga que dans un roman sans graphisme. En revanche, il y a une poésie dans les dessins, dans l'histoire, qui crée un imaginaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses de manière simple. Je vois bien ce qui inquiète, c'est l'idée de la langue. Parce qu'en revanche, dans les études, on se rend bien compte que l'apprentissage du français est de moins en moins aisé dans les très jeunes générations. Et on sait que l'écriture et la lecture sont des outils d'apprentissage de la langue. Donc, je vois bien où sont les inquiétudes. Je pense qu'on doit considérer la BD et le manga comme un livre à part entière. Et je pense que le quart d'heure solitaire sous la couette d'un enfant avec son manga adoré le soir, c'est mille fois mieux que l'écran. Quand je dis mille fois mieux, c'est que les écrans, on se rend compte que ça crée des troubles de l'anxiété, des troubles de la concentration. C'est même une question de santé publique, l'écran chez les jeunes. On le sait et j'espère qu'une prise de conscience beaucoup plus grande de la part des parents se développera. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on les isole et qu'on n'en tienne pas compte comme une pratique de lecture. Peut-être que la meilleure des choses à faire, c'est d'arrêter de faire peur avec le livre. Les parents, ils ont une pression quand même avec le poids de la société, la réussite scolaire. « Mon enfant, il ne peut pas lire ça, Karine, il est trop petit, maintenant, il peut dire des choses pour les plus grands. » Mais l'enfant ne parle lui-même, jamais. L'enfant, le jeune, a un appétit de savoir, de découverte. Il est en pleine construction. Donc, il a de la curiosité. Et la curiosité, ce n'est pas un frein, bien au contraire. Donc, moi, je ne trouve pas de difficulté chez le jeune dans sa découverte du monde à travers les livres, les documents, tout support. Non. Au collège et au lycée, on commence déjà réellement davantage à rentrer dans la littérature classique, finalement. Donc, avec un programme à présenter même pour le bac. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans la même démarche. Alors oui, on a des jeunes, bien sûr, qui vont dire « Oh là là, Karine, tu es trop con, je dois lire le rouge et le noir, je dois lire Molière ». Donc, ça ne les emballe pas plus que ça. Il faut être méga honnête. Maintenant, on leur explique que nous aussi, on est passé par là, que c'est des auteurs majeurs qui ont marqué l'histoire de la littérature dans le monde, en final. Et du coup, bon, mais par contre, ça reste quand même une contrainte pour eux puisque c'est scolaire. Ils ne sont plus dans la notion de « Je choisis ce que je lis ». C'est imposé. On était pareils, si je puis me permettre. On était pareils. Mais par contre, on a des jeunes aussi qui sont revenus « Ah mais oui, bon, c'était un peu compliqué parce que c'était une autre époque, mais quand même, on apprend plein de choses. » Moi, récemment, j'ai un petit jeune qui m'a dit « En fait, Molière, il était vachement féministe ». Il ne faut pas punir, il ne faut pas juger. Je pense aussi qu'il faut décomplexer les enfants de leur goût profond. Il faut toujours encourager la curiosité et garder en tête l'importance de l'enrichissement de la langue et de la maîtrise de la compréhension de la langue lors de la lecture silencieuse ou de la lecture à voix haute. Parce qu'un enfant, c'est lire tout seul qu'il n'a pas envie qu'on lui dise une histoire. Et puis, j'ai vu aussi une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui était le contraire aussi. Une mère qui réclamait à son enfant de lui lire un extrait d'un livre. Et je pense que ça peut être aussi à rebours. et on peut aussi en famille décider que tous les jours on s'adonne à 5 minutes de lecture à voix haute. Les parents choisissent un extrait, les enfants choisissent. Là aussi, personne ne se juge, ça peut donner envie et ça crée aussi du débat, au fond, y compris quand on n'aime pas. C'est très riche de débattre sur un livre qu'on n'aime pas. Une chose est sûre, comme Périne a pu nous le dire avec le manga et la BD, le secteur de l'édition évolue en même temps que les goûts des jeunes. En effet, ils semblent de plus en plus bouleverser le milieu avec leurs nouvelles pratiques. On s'y intéressera un petit peu plus d'ailleurs dans le prochain documentaire à la page donc n'hésitez pas à rester connecté. Je vais vous parler un petit peu de comment TikTok bouleverse l'industrie du livre et a fait l'effet d'une bombe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce format. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, à vous abonner à la chaîne et à me soutenir via mon compte Tipeee. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501